Je suis le prophète Joël Krasou, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Nous sommes à cette date d'aujourd'hui, lundi 18 avril 2016. Je vous annonce un événement du Thaï. Je suis en pleine tournée européenne après la Suisse. C'est vrai que mon QG, c'est la France et précisément à Paris. Après la Suisse, le cap est mis sur l'Italie. Ça serait vraiment un événement du Thaï. Vous savez, dans chaque domaine, Dieu a les gens. Il y a une onction que chaque possibilité de Dieu a reçue en fait de pouvoir aider des personnes. L'onction du prophète Joël Krasou, c'est la description des œuvres de la sorcellerie dans le nom de Jésus-Christ. En fait que tu sois délivré des chaînes de la sorcellerie et des chaînes de l'engoutement de la maladie. Vous rentrez dans un hôpital, on va vous dire, allez voir un spécialiste. Dans chaque domaine, il y a une spécialité. Je suis l'homme de Dieu qui connaît plus de villages en Côte d'Ivoire, mon pays, et la plupart des villages, des villes, des pays au nord de l'Afrique, où le Seigneur m'a puissamment utilisé pour mettre les mangeurs d'âme au parc. J'ai vu dans mon ministère des personnes qui avaient des folies, de 20 ans de folies délivrées. J'ai vu des personnes qui avaient l'insuffisance rénale, qui ont été guéris. J'ai vu des sidiens guéris. J'ai vu des personnes qui ont été guéris, des personnes dites stériles, qui ont été miraculeusement guéris, qui ont même eu des jumeaux. J'ai vu des personnes dont la situation était difficile, qui n'avaient pas d'emploi, qui ont eu des emplois. Alors, Jésus-Christ est encore Seigneur. Et le Cap est mis sur l'Italie. Je suis en pleine tournée européenne. Et cette semaine, c'est la semaine d'Italie. C'est à partir du 21, ce jeudi, 21 au lundi 25 avril. Ne râle pas, c'est la ville de Verona. C'est la ville de Verona. Tous ceux qui sont à Xtie, tous ceux qui sont en Florence, tous ceux qui sont à Rome, à Milan, convoyez tous dans cette ville, parce que Jésus-Christ a quelque chose à faire. Il y a des événements qui ne se répéteront pas deux fois. Et écoute-moi très bien. T'as vu que tu ne les verras pas, Dieu ne pourra pas résoudre ton problème. Ce n'est pas une question de t'assoir dans la chambre. Sinon, Dieu sait, il te connaît, mais tu as ta part. Il dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Ce n'est pas une question de Krasso. C'est une question de Dieu envoie le prophète Krasso te délivrer. Et si tu ne rentres pas dans cette vision, ça serait grave pour toi. Tu es dans un fauteuil roulant, rien ne va chez toi, Jésus-Christ va te délivrer. Moi, je suis en train de vous parler, je suis ex-vitif de la sorcellerie dont les poumons ont été infectés. J'ai été miraculeusement guéri par Jésus. Je crois en miracle. Dieu m'envoie te libérer. Ne rate pas les vêtements. C'est du 21 jeudi, là, au 25 avril. Nous aurons l'entretien en privé. Nous aurons le programme lundi, jeudi soir, à 20h. Vendredi, nous aurons une veillée à Florence, le 23, 22. Le samedi, le 23, il y aura des entretiens en privé. Le dimanche, 24, nous aurons un Q. Et le lundi, c'est un férié, chez vous là-bas, il y aura un entretien en privé lundi. Et Jésus-Christ fera le grand miracle extraordinaire. Envoyez tous ceux qui sont dans les fauteuils roulants. Envoyez tous ceux qui ont le sida. Envoyez tous ceux qui ont les béquilles. Envoyez tous ceux qui sont malades. Il y aura un grand miracle dans cette salle. Et depuis, nous avons prié, enfin, que ceux-mêmes, qui sont à la base de vos difficultés, tombent là où ils sont, dans leur village, là où ils sont. Ce n'est pas une question des Ivoiriens, c'est une question de toute la diaspora. Donc, je vous laisse le contact de Vérona. C'est plus, plutôt, 0039, 339, 79, 64, 052. Je reprends, 0039, 339, 79, 64, 052. Je vous reprends le numéro encore du frère Fermat, d'Ibi, à Vérona, 0039, 339, 79, 64, 052. Appelez ces numéros, c'est pour ce jeudi. Lève-toi, car ta lumière arrive. Ne rate pas l'événement ce jeudi. Et pour Paris, c'est le 6. Après le cap de l'Italie, nous serons au Danemark. Et après le Danemark, Belgique, et nous serons en Allemagne. Et nous allons revenir sur Paris. Pour Paris, c'est le 6, le 26 mai. Shalom, soyez bénis.